Jolie femme. Oui. Et là, il y a votre femme à la maison qui garde le bébé et qui doit se dire j'aurais peut-être pas dû le laisser partir tout seul à Paris. Alors, vos impressions de votre visage ? C'est une personne que je connais pas, en fait. Je pensais pas à cette personne-là, mais là... A qui vous pensiez ? A une de mes sœurs, en fait. A une de vos sœurs ? Vous êtes fâché avec une de vos sœurs ? Ah oui, oui, oui. Enfin, moi et mes autres sœurs et frères et sœurs et mes parents, on est fâché avec une sœur, oui. Avec une sœur ? Une sœur, oui. Mais vous l'avez pas vue depuis combien de temps, cette sœur ? Ca fait 2 ans et demi, à ce côté appui. Donc c'est pas une sœur ? Voilà. C'est pas une sœur, c'est pas une sœur, c'est pas une sœur. Et c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, mais qui prend la peine de vous faire venir sur un plateau de télévision ce soir. Ah oui. C'est rare, quand même, que quelqu'un qu'on ait jamais vu vous fasse venir sur un plateau de télé. Vous avez deux sœurs et frères ? Alors j'ai deux frères et deux sœurs. Allez, fâché avec une. Et fâché avec une. C'est ça, oui. Alors, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, c'est une autre jeune femme. Vous n'avez pas votre grande sœur et qui vous êtes fâchés ? Non, mais là, je vois pas qui c'est du tout. Elle s'appelle Karine. Cette demoiselle blonde qui est de l'autre côté du rideau. Et si elle est là ce soir, c'est que c'est un moment très important pour elle. Pas de piste ? Non, vraiment pas du tout. Est-ce que, dans ce cas, vous voulez qu'on lui laisse expliquer pourquoi elle est là ? Ah oui, oui, parce que là, je sais pas du tout. Je vois pas qui c'est. Vous savez que, dans cette émission, si vous la regardez, si vous nous faites le plaisir de la regarder régulièrement, on peut remonter très loin en arrière. On a une sorte de machine à remonter le temps incroyable et on peut revenir très loin en arrière. J'espère que c'est... En fait, moi, j'ai été adopté, en fait, à l'origine. Et ce que je vois, c'est que peut-être que c'est de la famille des parents biologiques, en fait. Est-ce qu'on écoute Karine ? Est-ce que vous voulez l'écouter maintenant que vous avez fait cet aveu, entre guillemets ? Cette information, vous nous l'avez donnée. Elle concerne votre vie privée. Est-ce que vous voulez écouter Karine ? Oui, oui, je suis... Bah oui, parce que je veux savoir ce qu'elle va dire. Parce que là, je suis un peu perdu. Karine. Oui ? C'est à vous. Bonsoir, Reynald. Bonsoir, Karine. Donc, Karine, oui. En fait, je suis ta petite sœur. Donc, je m'appelle Karine. On est tous les deux du 3 décembre. Toi, tu es de 70, moi de 72. Et pendant ces 30 années écoulées, sache que tu m'as toujours manqué. À chaque anniversaire, maman pensait à toi plutôt qu'à moi. Elle pensait toujours que tu allais franchir la porte pour t'annoncer. Donc, ça me faisait toujours très mal. J'avais même décidé de décaler mon anniversaire pour qu'enfin, à mon anniversaire, elle ne pleure pas après toi. Période de fête, pareil, tu as toujours manqué. Et si j'ai fait cette démarche aujourd'hui, c'est pour pouvoir enfin nouer des liens et apprendre à se connaître. Je vois que tu as une petite fille. Moi, j'ai trois enfants. Je suis mariée. Apparemment, ta jeunesse s'est bien écoulée. Tu as été heureux, moi aussi, mis à part que tu nous as toujours manqué, quoi. Et cette démarche, elle vient de moi et de personne d'autre. Sache que de notre côté, tu as encore cinq frères. Tu avais une soeur qui est décédée. Et puis voilà, j'aimerais bien qu'on puisse enfin apprendre à se connaître sans toutefois te sentir obligé d'aller voir les frères ou maman. Ça, ça sera toi qui décidera. Mais sache que moi, pour ma part, j'aimerais bien nouer des liens avec toi. Et puis voilà, quoi. J'espère que tu n'es pas déçu. Je suis un peu surpris de... J'en doute pas. Parce que moi, j'ai des choses qui ont été assez dures. Que je sais pas, tu as dû en parler sûrement avec... Enfin, pour moi, c'est dur de dire maman, parce que... Non, mais bon, oui. Mais bon, le passé, c'est... Enfin, moi, personnellement, j'y suis pour rien. Tu en es pour rien. Et c'est pour nous revoir, nous, quoi. Et après, libre choix à toi de choisir si tu veux rencontrer les autres personnes de la famille ou pas. L'histoire... L'histoire de cette famille, vous la connaissez ? Votre histoire, vous la connaissez, Renal ? Ou comme souvent, quand on est adopté et qu'on est avec des gens formidables qui vous adoptent, je pense que ça a été le cas, de gens que vous appelez papa et maman, d'ailleurs, certainement, et qui sont vos vrais parents, dans l'absolu. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez gommé complètement, sans essayer de savoir, sans trop poser de questions, avec cette douleur peut-être enfouie au fond de vous ? Est-ce que vous avez essayé de comprendre ? Ou est-ce que vous avez gommé un peu cette période de votre vie ? Bah... Oui, je l'ai un peu gommé, parce qu'en fait, j'ai été retiré pour des bonnes raisons, que j'ai pas envie de dévoiler, mais... Je sais que ce qui s'est vraiment passé. Qui vous l'a raconté ? C'est resté dans la tête, en fait. C'est des scènes que j'ai eues dans... Que c'est qui reste, que j'ai toujours maintenant. Je pouvais me remercier où j'habitais quand j'étais plus petit. C'est des choses qui sont restées dans la tête, qu'on peut pas... Ca peut pas partir, c'est pas possible. Donc vous avez aussi le souvenir de cette petite sœur de 2 ans plus jeune, ou pas ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, je sais même pas si c'est la personne qui était après moi dans un berceau. Je mentionais ainsi parce qu'après moi, je sais pas s'il y a pas quelqu'un qui est encore avant toi. Non. C'est toi avant moi. Je mentionnais qu'elle avait un bébé dans le berceau et... Je savais pas que c'était toi. Oui, c'est... Est-ce que ça vous fait quand même plaisir de retrouver cette sœur qui allait pour rien ? Elle avait 3 ans, vous en aviez 5. Elle a vécu, j'imagine, autant de difficultés que vous avez pu en vivre dans votre première famille. Ca a pas été simple. La vie n'a pas été simple pour elle non plus. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle bosse. Elle a envie de vous retrouver parce qu'elle pense qu'il y a un lien du sang qui est très fort et que peut-être vous auriez des choses à vous dire, ou en tout cas des morceaux du puzzle qui peut-être viendront se reconstruire dans votre tête et qui seront bien utiles dans un travail de réflexion sur soi-même. Est-ce que vous êtes content de l'avoir et heureux de l'avoir ce soir ? Ah oui, oui, oui. Bah oui, parce que moi, on apprécie quand même de voir quelqu'un qui a un peu de notre sang, je veux dire. Bon, mais non, elle sait pas ce qui s'est passé non plus avant, donc elle peut pas être... je peux pas la mettre coupable de ce qu'elle n'est pas, en fait. Voilà, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a votre petite sœur biologique, Karine, qui vient 30 ans après, 30 ans après que vous ayez été vraiment séparés et placés dans une famille d'accueil qui est devenue votre famille. Donc ça fait 30 ans que vous ne vous êtes pas vus. Aujourd'hui, elle vient vous dire, tu es mon frère et moi, j'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, Reynald, repartir tranquillement. Vous pouvez aussi accepter cette main tendue par votre petite sœur. Qu'est-ce que vous décidez ? Je vous prie. C'est pour elle. C'est pour elle. C'est un peu pour vous faire plaisir. C'est pour rien de l'histoire. Maintenant, c'est des histoires d'adultes. Donc c'est à vous de décider si vous vous verrez, si vous allez devenir les meilleurs amis du monde. J'espère. Ou plus vous voir. Ou vous voir très peu, comme ça arrive très souvent dans les familles. D'ailleurs, tout se passe bien officiellement. Voilà, en tout cas, vous avez une sœur bien courageuse. Et la démarche n'était pas simple pour elle non plus. Plein de bonnes choses pour vous, en tout cas. Merci.